Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tes parents sont venus te rendre visite Mes parents ? Mais c'est qui ça ? Arrête de dire des idiocies et va chez monsieur le proviseur C'est là qu'il t'attend Exécution ! Je suis sûr que William sera ravi de vous revoir Vous verrez il a beaucoup changé Surtout après son retour de voyage De voyage ? De voyage ? De voyage ? De voyage ? Oh, tout va bien, mon chéri. On dirait que tu n'es pas dans ton assiette. Ah bah ça, ça risque pas. Je n'ai pas encore pris mon déjeuner. Effectivement, il a beaucoup changé. Holoweb, système connecté. Aylita, je t'envoie les coordonnées du réplique à banquise. Bien reçu, Jérémy. C'est parti ! Alors, tortiflette ou choucroute ? Vous n'avez rien de plus diététique ? La choucroute est très légère, vous verrez. Alors, mon petit William, ça roule ? Ben non, regardez, ça glisse plutôt. Sacré William, tu me feras toujours rigoler. Tiens, mange, c'est bon pour ce que t'as. Ah ? Et qu'est-ce que j'ai ? Accélération à haut débit dans trois secondes. Ah, monsieur et madame Dumbard, ravis de vous rencontrer. Vous savez, votre fils est un sacré numéro. Je ne suis pas un numéro. Je suis un... un champ de force polymorphe aléatoire généré digitalement et motivé par un programme comportemental basique non évolutif. Euh... oui. Bon ben... je... je vous laisse. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. Alors, Willy, raconte-nous, tu... Tu ne nous téléphones pas beaucoup en ce moment. Pas besoin, vous êtes juste en face de moi. Réplica en vue. C'est du bon boulot, Anita. Je vous ouvre. Ok, pas de tour activée en vue. Alita, tu as une tour au sud-sud-ouest de ta position. Tu peux y amarrer le skid. Je te translaterai avec Odd. Roger. Jérémy ? Tout va bien. On est dans la base. Parfait. Dépêchez-vous. Zana ne va pas tarder à réagir. Par ici, princesse. Comment ça, pas votre fils ? Vous êtes bien les parents de William Dumbar. Du vrai William Dumbar. Je veux dire par là. Un garçon rebelle et insoumis qui s'est fait renvoyer de son collège pour avoir collé des affiches partout. Y compris sur la voiture du proviseur. Dites, vous ne m'aviez pas précisé ça lors de son inscription ici. Oui, euh... Oui, bon, ben, ce n'est pas la question. Je vous dis que ce garçon n'est pas mon fils. Bon, oui, c'est vrai que votre fils a eu un comportement bizarre ces dernières semaines. Mais je vous garantis que ce William est le seul que je connaisse. Dites-moi, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un voyage que William aurait fait. De quel voyage s'agissait-il ? Mais enfin, le voyage qu'il a fait avec vous, juste avant d'attraper cette mauvaise grippe. Quelle grippe ? C'est dingue, je n'arrive toujours pas à croire qu'on va retrouver le vrai William. Ouais, en attendant, j'espère que sa réplique ne ferait pas trop de bêtises. Ulrich, quand on aura libéré William, tu ne seras pas jaloux s'il recommence à me scotcher. Moi ? Bien sûr que non, c'est fini tout ça. Après tout, nous deux, on est seulement copains et c'est tout, non ? Yumi, Ulrich, euh, désolé de vous déranger, mais à propos de William, le radar l'a repéré en approche droit devant vous. Évidemment, quand on parle du loup... Le voilà. Essayez de le retarder, je vous envoie vos véhicules. Ok. Ce qui m'embête le plus, c'est que Xana mobilise l'énergie de tous ces répliquats, ça ne présage rien de bon. Ah, Elita, Ode, vous en êtes où ? On arrive dans la grande salle et... Wow ! Dis-donc, il y a foule par rapport à la dernière fois ! Quoi ? Qu'est-ce que vous voyez ? Jérémy, il y a des... des dizaines de robots, ils sont alignés, comme une armée qui attend un ordre. Ce serait donc ça, le plan secret de Xana, une armée de robots pour asservir l'humanité ? Dépêchez-vous de rejoindre la salle du supercalculateur. Bien reçu, Jérémy. Je m'occupe du beau gosse ! Pas d'imprudence, on doit juste le faire patienter. Gante sur moi ! Salut les gars ! Y'a pas à dire, hein, ils ont de la conversation. Tu nous ouvres, grand-mère ! C'est le petit chaperon rouge ! Euh, rose ! Je m'occupe de la porte. Ça fait froid dans le dos, tous ces machins alignés au garde-à-vous. Tu l'as dit ? Là ! Y'en a un qui a bougé ! Hein ? Où ça ? Mais non, je rigole ! Oh, débile ! Là ! Y'en a un qui a bougé ! Arrête, ça ne prend plus ! Non, là, c'est vrai, cette fois ! Alors, Einstein, dis-nous que t'as trouvé la bonne clé, parce que ça commence à être un peu urgent. Y'a de l'orage dans l'air. Terminus, tout le monde descend. Où tu es ? Jérémy, ou tu en mets à l'héropole ou tire-dessus ? J'y suis presque. Tenez bon. Plus facile à dire qu'à faire ! Ça y est. Flèche laser ! J'en pense ! Arrête, viens ! J'aurais mis ça à cauchemar ! Essayez de rejoindre la salle du supercalculateur. Je vais voir où en sont les autres. Par ici ! Jérémy, t'as vu ça ? Jérémy, t'as vu ça ? Ça fait changer ton plan pour le ramener. Le colosse ! Évidemment, c'est pour ça que Xana a mobilisé l'énergie de tous ces réplicas ! C'est là ! Vite, Einstein, ouvre-nous la porte ! Attendez une minute. J'ai une urgence sur le réplicas. On y est ! Super sprint ! Genève ! Sous-tu se t'a plus t'a pu de la porte ? Savior ! A une petite paume ! Et on les voitures ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Je suis d'où ! Oh, oh ! Bye ! C'est bon ! C'est bon ! Toi ! C'est bon ! C'est bon ! C'est hein ! C'est pas la bonne technique pour le détruire. Je comprends pas, je l'ai eu en pleine cible, il aurait dû être détruit. Non, j'ai vu une autre cible sur son bras. Ça va pas être de la tarte pour se débarrasser de lui. Concentrez-vous sur William. Je vais essayer de vous donner un coup de main pour le colosse. Qu'est-ce que tu vas faire ? Lancez mon programme multi-agent. Ça va le détruire ? Non, le programme n'est pas fini, mais ça peut l'immobiliser le temps de dévirtualiser William. Non ! Ça a l'air de marcher, Jeremy. Il pédale dans le boicamol. C'est extraordinaire, Jeremy. Le colosse est paralysé. Odd, Aylita, je m'occupe de vous. Pas trop tôt ! C'est parti. Non, je vais les retenir. Ramène William ! Aylita, il y a un terminal à côté. Jérémy, j'y suis. Ok, écoute-moi bien. Je te dicte le programme. Tu fais bien ce que je te dis et on devrait y arriver. Vas-y, je t'écoute, Jeremy. A nous deux. Vas-y, mollo, Ulrich. Jérémy a dit qu'il fallait attendre avant de dévirtualiser William. Désolée, mais là, c'est lui ou moi. Flèche laser ! Alors, les êtres, offrez-moi les malins. Oh non, non, fais pas tous vos copains. Je pourrais pas servir tout le monde, hein. Ça y est, Jérémy. Ok, Aylita, prépare-toi à lancer le programme. Ulrich, Yumi, à mon signal, vous dévirtualisez William. Ok. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce souk ? Jérémy, le colosse s'est libéré. Je sais, le système multi-agent n'a pas suffisamment d'énergie. Quel claque. Jérémy, les robots sont là. Jérémy, Aylita, maintenant ! Oh non ! Mais c'est pas vrai ! Ulrich ! Non ! Avec les compliments, deux chefs ! Oh, yes ! Oh, yes ! Oh, il y a un ! Oh, hey ! Oh non ! Le colosse est déjà près du skid ! Jérémy, je peux rien faire ! Oui, j'ai vu ! Oui, j'ai vu ! Aylita, décolle, vite ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Non ! Aïlita ! Non ! Aïlita ! Tout va bien, Jérémy. Aïlita est ici. Aïlita ! Tu m'as fait une de ces peurs ! Heureusement, j'ai été dévirtualisée avant la destruction complète du Skid. Le plus important, c'est d'avoir sauvé William. Alors, est-ce que je me suis bien débrouillée ? Monsieur et Madame Dunbar ont vu juste. Il se passe des choses bizarres dans ce collège. Ah ! Vous voyez, même votre fille me donne raison. Mais de quoi parles-tu, ma chérie ? Ben, au début, William était à peu près normal. Mais depuis qu'il fréquente la bande de Jérémy Belpois, il est devenu complètement abruti. Je ne sais pas trop ce qu'il trafiquote avec lui, mais à mon avis, Belpois l'utilise comme cow-boy. Comme quoi ? Comme cow-boy. Pour des... des expériences scientifiques. On dit cobaye. Tu es sûre de toi, Sissi ? Évidemment, je suis sûre. Après tout, je suis ta fille, donc j'ai raison. Euh oui. Bon, ben, tout ça n'explique pas cette histoire de voyage imaginaire et de grippe espagnole. Il n'y a qu'un moyen de connaître la vérité. Conduisez-moi à ce Belpois. C'est là ! Personne. Bon, la comédie a assez duré. Je vais prévenir les autorités. On va faire des tests et on verra bien si mon fils est bien mon fils. Aïmita, c'est le moment. Ok. Maintenant. Calmez-vous, cher monsieur. Aïmita, c'est le moment. Mais je vous jure, il était là. Oui, il était plus là. Et maintenant, il est à nouveau là. Vous avez besoin de vacances, Jim. Mais je suis bien là. Et tu as raison, papa. La comédie a assez duré. Quoi ? Mais, William ? Il faut croire que j'étais un petit peu déboussolé ces derniers temps. Mais ça va mieux maintenant. Je vous demande pardon. Mon chéri ! Tu crois qu'il va retrouver une vie normale après ça ? Faudra bien. Heureusement, il ne se souvient pas exactement de ce qui est arrivé. Même s'il a compris qu'il avait été l'esclave de Xana. Bah, moi, je crois que je vais regretter la réplique. Au moins, elle, elle était fun. Ne dis pas ça, Ode. On vient de priver Xana d'une de ses armes les plus redoutables. Mais nous, on a perdu le speed. On ne pourra pas le programmer avant plusieurs mois. Pour ce qui est de détruire les autres réplicas, maintenant, c'est sûr, c'est fichu. Sans compter les robots en Sibérie, c'est sûrement l'avant-garde d'une armée qui attend l'ordre de conquérir le monde. C'est pour ça que notre dernier espoir de vaincre Xana, c'est le système multi-agent. Je m'y remets dès ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada